Bonne nouvelle pour les producteurs d'EVA en Côte d'Ivoire. Désormais, les graines non utilisées dans les champs, soit 90%, seront valorisées pour en faire du biocarburant. C'est l'un des points clés de la convention signée le vendredi 28 juillet dernier à Abidjan entre la Fédération des OPA, de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, et le groupe pétrolier italien ENI. Nous avons fait des études et c'est en bonne qualité, mais il faut appliquer une technologie propriétaire que nous avons développée pour valoriser ces types de recédures qu'aujourd'hui n'ont pas de valeur et qui vont dans la direction de la décarbonisation. L'objectif de ce projet pour ENI Côte d'Ivoire est d'atteindre d'ici 2050 zéro carbone. Pour la Fédération, ce projet vient au soulagement du revenu des producteurs qui connaissent une baisse depuis quelques années. Plusieurs séances de travail ont eu lieu entre les deux structures depuis 2022, notamment sur les questions de la commercialisation de la graine, du mécanisme de fixation du prix, de l'exigence de la certification et de l'élaboration d'un contrat de fourniture ou encore la mise en place d'un accord cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada